... Brancardier à la base, c'est accueillir une personne qui vient à Lourdes, qui n'est pas capable d'aller elle-même au sanctuaire, d'aller elle-même aux célébrations. C'est bien plus qu'être ses bras et ses jambes, puisqu'on essaye, dans la mesure du possible, que ce soit le même Brancardier ou la même Brancardière qui accompagne la même personne qu'on accueille. Les horaires de Brancardier, c'est le Brancardier qui est au service de la personne qu'on accueille. La personne qu'on accueille, typiquement, le matin, elle part à la célébration, elle revient manger à l'accueil, l'après-midi, elle sort à une conférence, elle va à un chapelet, à la procession. Et donc, chaque fois que la personne souhaite sortir, le Brancardier, la Brancardière est disponible pour l'accompagner. Ce qu'on essaye de faire, justement, c'est ce qu'on appelle le vivre ensemble. C'est pas simplement prendre la personne quand elle sort de l'accueil et puis la ramener à l'accueil, mais c'est s'intégrer dans sa vie d'unité. Et que tout ça, ça fasse vraiment un ensemble, et pas juste d'emmener une personne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada